Bébé Cadob Un livre écrit par Stéphane Ibrec et publié aux éditions Les lutins de l'école des loisirs Crac-crac et l'histoire sort du livre Bébé Cadob Simon vient de construire une très 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 grande « Badabou ! » fait la fusée « Chut ! » dit la maman de Simon « Tu dois jouer plus tranquillement nous avons un tout petit bébé dans la maison » Simon va voir le bébé dans sa chambre et dit « Rentre chez toi espèce de bébé Cadob et tout à coup Simon se pose mille questions ça fait trois jours qu'il est là peut-être qu'il va rester pour toujours c'est horrible affreux non mais ça va pas moi j'en veux pas s'il reste je fais caca partout voilà qu'il pleure maintenant quand est-ce qu'il retourne à l'hôpital le bébé Cadob demande Simon mais enfin Simon c'est ton petit frère il est là pour toujours tu le sais bien pour toujours ? oui pour toujours mon petit lapin bonne nuit mon petit lapin lui dit sa maman bonne nuit mon petit lapin lui dit son papa bonne nuit répond Simon maman tu ne m'as pas fait de baiser mais si mon petit lapin embrasse moi encore supplie Simon alors sa maman l'embrasse encore et puis l'embrasse encore Simon ferme les yeux mais il n'arrive pas à s'endormir il reste éveillé dans son lit pendant de longues heures et puis il commence à penser au gros méchant loup il pense à des grands loups et à des petits loups à des papas loups et à des mamans loups à des soeurs loups à des frères loups à des bébés loups tout à coup Simon est sûr et certain d'être entouré de milliers de loups mille millions de gros méchants loups qui vont manger Simon Simon court jusqu'à la chambre de ses parents il reste à côté du lit sans faire de bruit va te recoucher mon petit lapin dit son papa je ne peux pas il y a des loups dans ma chambre est-ce que je peux dormir avec vous ? demande Simon il n'en est pas question dans le couloir Simon entend de drôles de petits bruits des gazouillis des guilligillis des blabluglis et des blabluglis blabluglis dit Simon blagli buli dadou caca boudin doux répond le petit frère de Simon viens mon petit blabluglis tu ne peux pas rester ici il y a des gros méchants loups dans la maison viens je vais te protéger mon tout 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 petit bébé cadavre et c'est exactement ce qu'il fit crac crac l'histoire rentre dans le livre à bientôt 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 à bientôt